As-salam alaykoum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très très bien et surtout que Kulchi l'abasse. Alors Charles Gave c'est qui ? C'est l'homme qui a dit ça. J'ai le droit de dire que l'islam est une saloperie. Je choquais énormément en disant ça Charles Gave. Mais je m'en fous, si c'est la vérité. C'est votre vérité. Non, c'est la vérité. Vous comparez la religion musulmane au nazi ? Mais regardez ce qu'il se passe en Iran. C'est exactement le même. Ce qui est très étonnant, c'est que Charles Gave, quand on lui pose la question est-ce que l'appel à la haine, on a le droit ou pas, il bégaye un petit peu ? L'appel à la haine, c'est aussi interdit selon la loi. L'appel à la haine, qu'est-ce que c'est quoi l'appel à la haine ? L'appel à la haine raciale notamment. Ben oui, mais aux Etats-Unis, vous avez des tas de racistes qui s'en revendiquent et tout. Mais comme ils s'en revendiquent, tout le monde les considère comme des oseaux. Les personnes ne s'intéressent à eux. Si vous voulez, c'est un petit peu, il faut revenir au freudisme ici. Si vous empêchez les gens de dire des trucs, ça leur file des boutons et ils deviennent encore plus méchants. On ne peut pas laisser Charles Gave dire de telles bêtises, surtout dans une vidéo qui a fait plus de 600 000. Bon, écoute Charles Gave, on va te juger par tes propres paroles monstrueuses. Mais on ne peut pas empêcher un gars de dire quelque chose, même si c'est monstrueux, c'est après coup qu'on le juge. Voici le jugement de Charles Gave. Alors Charles Gave, tout d'abord, il faut savoir que c'est l'ami d'Éric Zemmour. Charles Gave, vous défendez le droit de parole notamment d'Éric Zemmour, notamment dans votre article intitulé « Quand le sage Éric Zemmour montre la lune, l'idiot, encore une fois, vous obsède. Regarde le doigt, c'était publié le 7 octobre dernier ». Et Charles Gave va même jusqu'à reconnaître en Éric Zemmour un héros. On a déjà vu, alhamdoulilah, dans plusieurs vidéos, que Zemmour était plus un zéro qu'un héros. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est l'élève va-t-il dépasser le maître ? Les frontières de l'islam sont sanglantes partout. C'est la seule religion où le prophète dit « Ceux qui disent du mal de moi, vous devez les tuer ». Aïe, 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 répète comme ça, tout le monde entend bien, là. Non, 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 fais pas ce genre, tu bégayes, là, répète. C'est la seule religion où le prophète dit « Ceux qui disent du mal de moi, vous devez les tuer ». Mais c'est grave, monsieur Gave, tu dis n'importe quoi, tes économistes restent dans ton domaine, n'invente pas des mensonges. Il n'existe pas de texte en islam où le prophète, alayhi salatu wasalam, aurait dit « Celui qui dit du mal de moi, tuez-le ». C'est un mensonge, reste dans ton domaine, essaye de compter, fais autre chose. Mais là, tu fais comme Zemmour. Et en plus, ton deuxième mensonge, c'est de dire « L'islam, c'est la seule religion où celui qui dit du mal d'un prophète, il faut le tuer ». Mais t'as jamais lu la Torah ? Qu'est-ce que tu penses du judaïsme qui se base sur la Torah, l'Ancien Testament ? Ben, on va lire un peu la Torah. Deutéronome 17, 12, là, on est dans la Torah. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur, placez-la pour servir l'éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Josué 1, 18, tout homme qui sera rebelle à ton ordre, c'est-à-dire à Josué, et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Ainsi, la Torah nous dit que celui qui n'écoute pas le sacrificateur, il est puni de mort. Que dire de celui qui va se moquer de lui, ou se moquer d'un prophète qui est même plus grand que le sacrificateur ? Prenons l'exemple du prophète Moïse. Corée et ses amis n'ont pas voulu obéir à Moïse. Ils se sont dit « Nous aussi, on est saints, donc pourquoi est-ce qu'on va t'écouter, toi ? » Nombre chapitre 16, Donc le fait déjà de s'opposer à Moïse, ça te coûte la peine de mort. Que dire si tu t'étais moqué de lui ouvertement ? Par la suite, le peuple a murmuré contre Moïse et Aaron, c'est des murmures là, en disant « C'est à cause de vous que le peuple de Corée a été détruit. » Châtiment, directement. Verset 49, Donc le fait de s'opposer à Moïse, c'est peine de mort dans la Torah, le fait d'accuser Moïse d'avoir été la cause du meurtre, eh bien c'est 14 700 personnes qui sont tuées. Autre exemple parmi tant d'autres, Deux rois, chapitre 2, verset 22. Le prophète Élisée, il monta de là à Bethel, et comme il chemina la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait « Monte-chauve, monte-chauve ». Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Donc l'Éternel, c'est le Dieu en lequel tu crois, toi, Charles Gave, vu que tu es catholique. Donc pour toi, Jésus, c'est Dieu. Ça veut dire que là, eh bien, le prophète Élisée les a maudits au nom de Jésus, vu que pour toi, Jésus, c'est Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Donc tu vois bien que Charles Gave est en train de raconter n'importe quoi. C'est surtout dans tes textes à toi que celui qui va dire du mal d'un prophète, eh bien, il faut le tuer. Non, là, c'est Jésus qui l'a exaucé. C'est Jésus qui a fait mourir ses 42 enfants parce qu'on s'était moqué du prophète Élisée. Pour que tout le monde soit bien convaincu que Charles Gave croit que Jésus, c'est Dieu, on n'a qu'à aller dans son livre où il le montre clairement. Tu nous montres clairement que pour toi, Jésus, c'est Dieu. C'est donc Jésus qui a exaucé le prophète Élisée pour tuer des enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient dit du mal de lui. C'est quoi déjà que tu disais tout à l'heure ? Je m'en fous, si c'est la vérité. Eh bien, c'est la vérité pour toi, c'est Jésus qui a tué ses enfants parce qu'ils ont dit du mal d'un prophète. Alors maintenant qu'on a vu que se moquer d'un prophète s'est interdit dans la Torah, première question que je pose à Charles Gave, pourquoi tu as menti en disant que, eh bien, chez les musulmans, voilà, c'est la seule religion ? Mais non, les juifs se basent sur la Torah. Toi, t'as pas peur de dire la vérité, non ? Mais je m'en fous, si c'est la vérité. Eh bien, va dire, comme t'as critiqué l'islam, que le judaïsme permet de tuer celui qui se moque d'un prophète. Deuxièmement, on va regarder ce que pense Charles Gave, des chrétiens qui ont commis des atrocités au nom de Jésus. J'entends bien. Maintenant, est-ce que vous faites pas un raccourci temporel par rapport à ça ? Parce que si je me place par rapport à la chrétienté, il y a quelques centaines d'années, la chrétienté faisait aucun cadeau aux impies. C'est-à-dire qu'elle aussi, la chrétienté, les chrétiens, dès que quelqu'un n'était athée ou impie, ils le massacraient. Donc est-ce que ça serait pas plutôt un problème d'éducation à mettre en place ? Non, pas du tout, parce que si vous voulez, les textes de la chrétienté, si vous lisez les évangiles, il n'y a jamais un appel au meurtre. Mais ils tuaient quand même. Ils tuaient quand même, mais c'était, c'est ce que disait Élule d'ailleurs, c'était contre les textes sacrés. Ouh là là, attends Charles Gave, là, ne nous gave pas avec tes paroles, hein. T'as dit les textes chrétiens. Les textes de la chrétienté, si vous lisez les évangiles. Tu fais croire à tout le monde que les textes chrétiens, c'est uniquement les évangiles. Pourtant, tu as toi-même dit dans ton livre que la Bible chrétienne est composée du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. C'est pour ça que tu dis toi-même, dans la Bible chrétienne, nous n'utiliserons que le Nouveau Testament. C'est que tu reconnais que l'Ancien Testament, dont la Torah, eh bien fait partie de la Bible chrétienne. Et d'ailleurs, les chrétiens qui ont commis des massacres s'appuyaient sur l'Ancien Testament, parce qu'ils savaient que pour eux, Jésus n'a pas tout abrogé. Prenons un exemple, Exode 21, 17, c'est la Torah. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Eh bien Jésus, dans les évangiles, il va réutiliser ce passage. Et il ne le considère pas comme abrogé. Matthieu 15, 4. Car Dieu a dit, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Et Jésus va même jusqu'à blâmer les Juifs qui s'étaient détournés de ce commandement. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc encore une fois, tu mens. Mais je m'en fous, si c'est la vérité. Maintenant, regardons à quel passage du Coran Charles Gave pourrait faire référence. Faites référence sans doute au Coran. Il y a des interprétations diverses aussi qui peuvent être faites du Coran. Et notamment de certaines sourates qui sont pour certains interprétées très violemment et pour d'autres pas du tout. À partir du moment où le prophète vous dit quiconque dit du mal du prophète, on doit le crucifier en lui coupant la main gauche et le pied droit, je ne vois pas comment vous pouvez l'interpréter. Et n'oubliez pas que c'est un créé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer le texte. Il a été dicté par Dieu. Bon déjà, merci de reconnaître que le Coran, on ne peut pas le falsifier. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est toi qui falsifie le Coran parce que ce texte que tu dites n'existe pas. Charles Gave fait référence au verset suivant. Sourate 5, verset 33. La récompense de ceux qui disent du mal du prophète. Eh non, tu t'es trompé Charles Gave. Là, on parle d'un verset de guerre. C'est un contexte ici de guerre. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Ici, c'est la guerre. Ceux qui vont combattre, ceux qui nous combattent. Et ceux qui vont commettre des corruptions sur terre. Les brigands, les bandits, ceux qui vont attaquer, tuer les gens. Donc, ça n'a rien à voir avec ceux qui disent du mal du prophète. Reste dans l'économie. Mais je m'en fous, si c'est la vérité. D'ailleurs, la même Sourate 5. Qu'est-ce qu'elle nous dit au verset numéro 13 ? En parlant, par exemple, des juifs, Allah Azzawajal nous dit « Tu ne cesseras de découvrir leur trahison sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leur faute. Car Allah aime certes les bienfaisants. » Et bien que le fait d'insulter un prophète ce soit interdit, que ce soit dans le judaïsme, dans le christianisme ou dans l'islam, eh bien le prophète, en ce qui concerne sa propre personne, il n'a jamais dit « Celui qui dit du mal de moi, faut le tuer. » Au contraire, il ne se vengeait pas pour lui-même. Il pardonnait, puisque c'était une miséricorde envoyée à l'univers. Donc Charles Gave, si tu joues le bonhomme de vouloir dire la vérité, va jusqu'au bout. N'aie pas peur de dire la même chose sur les autres religions. Ne manipule pas, ne change pas la vérité, un mensonge. Et n'incite pas les autres à faire le bien et à être honnête, alors que toi-même, tu es le pire de tous. Et dans la mesure où vous vous améliorez, vous, si tout le monde suit le même genre de processus, le monde s'améliorera. Je m'en fous, si c'est la vérité. Dès que vous commencez à projeter sur les autres ce qui est votre moral individuel, le total héritarisme n'est pas loin. Je m'en fous, si c'est la vérité.